Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée Bienvenue sur votre chaîne Infobox Mes amis, comme vous le savez tous, on a des Android TV comme vous le voyez On a fait la présentation récemment de la Mikul KM2 Plus de luxe Et je continue vraiment à tester le potentiel de cette box Pour cela aujourd'hui, je vous reviens avec une application vraiment très très spéciale Et très intéressante à avoir sur vos Android TV ou bien bien sûr sur les Google TV Donc l'application en question, c'est un navigateur qui va vous permettre d'accéder à plusieurs navigateurs à l'intérieur Et bien sûr, il contient beaucoup d'options que vous pourrez configurer selon vos besoins pour une performance avancée Donc mes amis, sans trop tarder, on va y aller vous montrer l'application en question Qui est disponible bien sûr sur ou bien dans le Google Play Store Donc restez avec nous, on vous revient juste après cette courte Pour installer l'application en question, vous allez vous rendre sur le Google Play Store Ensuite, sur la barre de recherche et vous écrivez Web Browser Donc vous écrivez Web Browser J'écris uniquement W-E-B-R Et puis je vais aller chercher cette application, donc navigateur Browser Je clique dessus Installer Donc maintenant, il suffit juste d'attendre l'installation La fin de l'installation Donc mes amis, l'application une fois installée, c'est cette interface que vous aurez Donc pour ceux qui veulent configurer l'application tout seul Une fois que vous l'avez installée depuis le Google Play Store Vous pourrez faire des recherches et puis ajouter vos applications ou vos navigateurs au favori comme ceci Donc on va y aller dans recherche Par exemple, vous allez chercher YouTube Vous cliquez sur, vous écrivez YouTube Voilà Et vous l'ajoutez au favori ici Vous cliquez enregistrer et enregistrez Ou signez pour l'ajouter au favori, d'accord ? Autrement, vous pourrez visiter notre site uboxtv.com Afin de télécharger l'application déjà prête Donc on va y aller Donc comme vous le voyez, le navigateur est vraiment très fluide Et vous avez beaucoup de choix comme Google, YouTube, Facebook, Google Play, TikTok, DocDoc, Instagram Comme vous le voyez, il y a pas mal de trucs que j'ai déjà ajouté ou déjà pré-configuré Aussi, vous allez pouvoir changer quelques options dans les paramètres Donc voilà, une fois que vous êtes dans le menu des paramètres Vous avez tout d'abord moteur de recherche par défaut Vous cliquez et vous choisissez votre moteur de recherche par défaut Moi dans ce cas, je vais prendre TikTok Go Ensuite, vous pourrez régler le curseur Donc il y a beaucoup de télécommandes qui viennent sur les ombres de télé Qui n'ont pas de curseur Mais dans ce navigateur, vous avez le curseur Et vous aurez la possibilité de le configurer comme bon vous semble Donc soit vous choisissez le style du cercle Ou bien comme d'habitude la flèche Et bien sûr, vous pourrez agrandir la flèche comme vous le voyez Et vous pourrez bien sûr la minimiser et puis selon vos goûts La vitesse aussi, vous pourrez la régler rapide, ultra rapide ou bien normale Moi je la mets en rapide et puis je teste Donc je vais tester Regardez la souris, elle est rapide Donc ce qui va me permettre une bonne navigation sur mes navigateurs Donc une fois ce réglage est fait On va y aller dans les add-ons Dans les add-ons, il faut activer la privacy protection Pour les données, c'est très important d'activer cette option Et puis banner remove les cookies Et smart video player, il faut l'activer Ensuite, vous choisissez la vue que vous souhaitez Soit vous allez avoir une vue comme si vous êtes sur un ordinateur Sur un téléphone Moi je la laisse dynamique Donc mon application a le libre choix Afin de me donner une expérience optimisée Vous avez aussi le choix d'activer le mode sombre ou de le désactiver Dans la confidentielité mes amis Vous pourrez y passer les données de navigation Vous pourrez bien sûr définir un code PIN Pour que vous puissiez uniquement accéder vous-même aux applications Donc ça c'est à votre choix L'historique, enregistrement des recherches Ça, vous pourrez les désactiver ou les activer selon vos choix Donc comme vous l'avez vu mes amis Il y a pas mal de trucs que vous pourrez configurer dans le navigateur Mais le plus important mes amis C'est la facilité de navigation à travers ce navigateur Et d'accéder à toutes les autres applications Par exemple on va ouvrir DukDuk comme moteur de recherche Vous voyez déjà le curseur et l'appareil Donc on va fermer C'est vraiment très fluide Après la configuration de la souris Et puis une fois que vous cliquez sur la recherche Il y a un clavier tout en bas Qui va vous permettre de chercher ce que vous souhaitez Donc comme vous le voyez Infobox Voilà, Infobox Je clique Et il va me donner toutes les informations sur Infobox Donc comme vous le voyez mes amis Même si votre Android TV n'a pas de souris Ne vous inquiétez pas Elle est déjà incluse dans le navigateur Donc comme vous le voyez Je peux naviguer comme je veux Je clique Et l'application On va sur le lieu Comme vous le voyez Et puis sur Google Sur YouTube Vous pourrez aussi Régler La qualité de l'image Selon Votre TV Bien sûr Selon le modèle que vous avez Vous pourrez régler La qualité d'image Ainsi que Vous allez pouvoir En profiter pleinement De cette application Et puis Si je ferme le navigateur Je reviens sur l'interface De mon navigateur Et puis je peux changer Tout ce que je veux Aller d'un navigateur A un autre Donc vous avez Twitch Twitter Bing Whatsapp Reddick Printers Gmail Instagram TikTok Google Play aussi Et si vous allez Sur le Google Play Vous allez Voir que le Google Play Qui est disponible Dans le webbrowser C'est le même que celui Des téléphones Etc Donc vous pourrez choisir Tout ce que vous souhaitez Donc on va y aller Dans les applications Par exemple Et puis on va choisir Télévision Et voilà Vous allez Accéder à beaucoup D'applications Que vous pourrez Installer Depuis Ou sinon Vous faites directement La recherche De l'application Que vous souhaitez Ici Il y a un clavier Qui va s'afficher Vous faites votre recherche Tranquillement Sans aucun souci Vous pouvez ajouter Des favoris Bien sûr Comme vous l'avez mentionné Donc mes amis Comme vous le voyez C'est une application Vraiment Mes amis Comme vous l'avez vu C'est un navigateur Browser Complet Parfait Et excellent Pour une Android TV Moi j'ai fait actuellement Le test Sur la dernière Mais cool KM de plus Deluxe Que je trouve Vraiment Excellente Par rapport A la qualité Et le service Qu'elle offre Côté Que ce soit Vidéo Ou que ce soit L'IPTV Ou que ce soit Le streaming C'est vraiment Excellent Même les jeux Fonctionnent très bien Sur cette box Donc le navigateur Que je vous présente Aujourd'hui Ça vaut la peine De le tester Chez vous Donc je tiens Vraiment à avoir Des retours Par rapport aux gens Qui vont le tester Sur le Android TV Faites nous savoir Comment vous trouvez Le navigateur Browser Autrement je vous dis N'oubliez pas De liker la vidéo D'activer les notifications Et bien sûr Vous abonner Si vous êtes nouveau A découvrir notre chaîne Autrement je vous dis A très bientôt Mes chers amis Et au plaisir Je vous remercie